Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'originoscope pour le 5 décembre 2017. Et nous attaquons par les poissons. Les poissons, aujourd'hui vous allez vous retrouver dans l'énergie des cornes de taureau, du pied de caprin porté par la puissance de Mars. Et aujourd'hui justement ça va être un petit peu une journée sous le signe de la puissance et de la volonté. Vous poserez vos limites au travail, particulièrement en tout cas. Et ça sera en fait une journée parfaite pour vous faire obéir. Ça sera également un petit bonus particulier pour les artistes. Vous avez d'ailleurs Vénus qui se trouve en semi-sextile. Donc il vous file un petit coup de pouce en bon aspect par rapport à votre signe. Et comme Vénus en plus de ça s'entend plutôt pas mal avec Mars. Mars justement permet de concrétiser vos aspirations. Ça va être le moment d'autant plus si vous avez effectivement un petit côté artiste. On retrouve votre ascendant qui se trouve dans le fond du ciel de la Vierge. C'est-à-dire dans l'épi de blé. Donc là qui en l'occurrence va vraiment vous porter. Et votre descendant se trouve en maison 6. Donc pour améliorer un petit peu vos relations avec les personnes autour de vous. Ce sera toujours positif. Donc n'hésitez pas à y aller franchement. Et à faire preuve justement de volonté. Et de donner la direction que vous aimeriez prendre. Après c'est pas dit forcément que les autres vont vous suivre. Ça ce sera davantage pour les balances. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas ça paraît plutôt en bonne voie pour que vous puissiez vous prendre la direction que vous avez envie de prendre. Pour les béliers, amis béliers. Bon bah qu'est-ce qui se passe là en ce moment ? C'est-à-dire que c'est un petit peu entre vous et puis les capricornes. On va dire que vous faites un peu la paire du mois de décembre bien pourri pour l'instant. On va essayer de se reprendre. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui vous êtes quand même porté par la piqûre de scorpion. Et par la profondeur des eaux, cintrant une Vénus pour le moins exacerbée et un chouïa énervé. Faut dire qu'avec les jours que vous avez eus juste avant, c'était pas forcément génial. Mais là aujourd'hui on va rajouter une petite couche. C'est un peu une journée agaçante aujourd'hui. On vous cherche un petit peu des poux. On vient farfouiller dans votre barbe pour voir un petit peu ce qui s'y trouve. C'est pas fameux fameux. Donc on va un petit peu vous titiller aujourd'hui. On va frotter là où c'était déjà un petit peu sensible. Par contre, faites très attention. Bon, évidemment si vous êtes énervé, au moins vous serez prévenu. Donc ne le prenez pas pour vous. Par contre, faites très très attention avec la notion de liquide et de liquidité. Éventuellement une possibilité de fuite. Faites très attention aux fuites. Faites attention aux canalisations. Faites attention à bien serrer vos robinets en partant de chez vous. Mais aussi et surtout parce que les liquides, c'est évidemment les fluides. Mais ça peut être également l'argent, la finance. Faites attention à une perte d'argent. Faites attention à votre portefeuille. Faites attention à ne pas vous faire chourer un petit quelque chose ou à perdre bêtement quelque chose qui vous appartient. Ça serait vraiment dommage. Là, la journée n'est pas sous les meilleurs auspices justement d'un point de vue matériel pour vous. Donc faites très attention. D'autant plus que les cornes de bélier, vos cornes à vous, se trouvent en l'occurrence en quinconce, en quinconce décroissant. Et le quinconce, en règle générale, donne un sentiment de frustration. Donc faites justement très attention à vos biens matériels. On retrouvera votre ascendant dans le milieu du ciel du taureau, c'est-à-dire au niveau des cornes de taureau. Donc vous aurez certainement envie à un moment de hurler un bon coup. Faites-le, ça vous fera grand bien. Et franchement, personne ne vous en voudra. Pour les taureaux, amis taureaux, aujourd'hui, c'est une journée parfaite spécifiquement pour les commerçants. Apparemment, des bonnes rentrées d'argent. Donc éventuellement, si vous avez des béliers qui se baladent dans votre commerce, faites attention à ce qu'ils n'égarent pas quelques billets sous vos meubles. Blague à part, c'est plutôt une bonne journée. On retrouve aujourd'hui la toison de béliers et les plateaux de balance qui vous permettent d'avoir une juste mesure et de ne pas dépenser ni votre argent, ni votre énergie à tort et à travers. Et en plus, Uranus est là et vous permet d'être très efficace et de faire en réalité du résultat avec peu de moyens ou avec peu d'énergie de base. Donc c'est plutôt un bon signe. On retrouvera votre descendant en maison 6. Donc d'ailleurs, assisté par votre ascendant qui se trouve dans le milieu du ciel du poisson, c'est-à-dire dans la tête de poisson. Donc on a là la possibilité d'une rentrée d'argent ou d'une opportunité de recevoir des petits cadeaux, des bonnes surprises. Donc là où les béliers avaient une journée pourrie, si vous les croisez, évitez de trop fanfaronner parce que ça va un petit peu les agacer, ils vont vous crier dessus. Pour les gémeaux, aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez finalement laisser couler. C'est zen, tout va bien, pas d'accro. Alors c'est pas parce que tout va bien que tout va bien, c'est juste parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. On n'a pas l'énergie pour ça, on n'a pas envie, on a autre chose à foutre. Donc honnêtement, tout va très bien. On retrouvera votre descendant en maison 2 et votre ascendant qui se plante quelque part dans le Sagittaire, en l'occurrence dans la pointe de flèche. Vous saurez du coup détourner le regard pour ne pas être gêné quand il y a quelque chose qui vous pompe un peu l'air, même si en réalité ça vous dérange. D'autant plus que votre planète, on va retrouver Mercure, la planète qui est votre planète maîtresse, qui se balade malheureusement elle aussi un peu en quinconce. Donc on peut sentir qu'il y a des petites choses qui vous dérangent un petit peu, d'autant plus que là, on est en quinconce croissant, donc c'est un petit peu dérangeant. Mais vous arriverez à laisser glisser, à laisser couler et finalement c'est très bien. On voit dans votre signe qu'on a les cornes de Caprin et la surface de l'eau qui sont en mesure de vous laisser cohabiter avec ce qui est un petit peu dérangeant. Et on a justement Neptune qui vous permet en gros de vous dissoudre dans tous ces problèmes et de faire en sorte de ne pas être atteint et de ne pas être retouché. Vous serez un modèle aujourd'hui de détachement émotionnel. Allez voir peut-être les béliers pour leur filer un petit coup de pouce, ça pourrait leur faire du pire. Je suis désolé, les béliers c'est votre journée. Pour les cancers, alors les cancers, vous avez votre ascendant au milieu du ciel, c'est-à-dire chez vous et au bon endroit, donc c'est parfait. Aujourd'hui ça va être une journée fantastique si vous avez envie de vous prêter à une pratique artistique ou de communiquer de la joie ou de partager des bons sentiments, de vous amuser avec les gens autour de vous, d'autant plus qu'on retrouve Junon qui se trouve juste en dessous de vous, ce qui est parfait justement pour partager des moments extrêmement agréables en petits groupes, en petits comités. Petit comité parce que nous avons le demi-grin d'orge qui se trouve dans votre descendant et le demi-grin d'orge donne ce sentiment d'être dans un endroit hyper confortable avec des gens très sympathiques. Et en l'occurrence, nous retrouverons votre maison 8 qui est particulièrement aspectée par votre descendant, ce qui est plutôt intéressant pour vous en l'occurrence puisque la maison 8, c'est un peu la maison de Junon. C'est la maison des accords, de l'espèce d'harmonie d'une entente où tout va bien, personne n'est lésé, où on a une espèce de collaboration, chacun fait son travail à sa petite mesure et finalement tout roule. Et comme vous, vous avez en plus de ça Junon qui est la planète justement de votre maison 8. Là, c'est plutôt intéressant votre maison 8 qui là pourra effectivement vous faire un petit peu de l'œil malgré effectivement un aspect qui naturellement n'est pas très évident parce que les cancers, les cancers et la maison 8, ce n'est pas trop leur truc. C'est pour ça que les cancers ont beaucoup de mal à respecter souvent les accords, les deals, n'aiment pas la hiérarchie, n'aiment pas les contrats, ça les emmerde profondément. Là, en l'occurrence, ça vous servira vraiment parce qu'on sera vraiment dans une bande. Donc allez-y, profitez-en, c'est vraiment le moment de faire de belles choses. Les lions, Amilions, c'est parfait, le soleil est chez vous, votre planète est en plein chez vous. Donc alors là, c'est fantastique parce qu'on vit ce qu'on appelle une conjonction et qui dit conjonction dit justement la naissance de quelque chose de nouveau ou en tout cas de quelque chose qui s'achève et va enfin prendre forme. Et ça tombe très bien puisqu'on retrouve justement dans votre descendant la pointe de flèche et dans votre ascendant la queue de poisson. La queue de poisson, dont la signification, c'est achever les choses, c'est terminer, les avoir menées au bout. Et justement, la pointe de flèche, la pointe de flèche, c'est je touche au but et j'arrive enfin au résultat que j'attends. Donc là, pour vous, si vous étiez en processus créatif, si vous attendiez que quelque chose se finalise et prenne enfin corps, c'est parfait. Et d'autant plus que ce lion va vous permettre justement de briller et d'amener de très très beaux éléments dans vos projets. On verra d'ailleurs que vous ferez preuve de ténacité parce que vous aurez votre ascendant qui se trouvera justement du côté du Sagittaire dont vous partagez un petit bout puisque vous avez la pointe de flèche qui vient du Sagittaire. Mais vous, vous vous trouverez justement chez le Sagittaire, dans le milieu du ciel du Sagittaire, c'est-à-dire dans l'arc bandé qui vous permet de faire preuve justement de ténacité. Vous serez capable de mener vos actions sur la durée et d'aller vraiment jusqu'au bout et de n'absolument pas lâcher. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment une journée un petit peu cadeau, d'autant plus que justement, ce fameux descendant se trouve en maison 6, la maison des cadeaux. Donc c'est parfait, profitez-en, une journée assez sympa en perspective. Les Vierges, amis Vierges, aujourd'hui, vous êtes sous l'arc bandé, la lune et la tête de poisson. Et ça aurait pu être positif, ça aurait pu être sympa, mais il y a cette sensation d'avoir un démarrage un peu difficile. On a l'impression que vous patinez, que vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais c'est comme si vos pieds étaient pris un petit peu dans de la semoule où vous essayez de progresser. Mais c'est dur, c'est difficile, le réveil n'est pas facile, on traîne un peu des pieds, on a l'impression qu'on marche dans de la mélasse. C'est vraiment une complication aujourd'hui, particulièrement en ce qui concerne les obligations à remplir. Dès que vous avez des obligations, tout de suite, on n'a pas envie. Alors, votre planète, Cérès, vous soutient, elle essaye de vous soutenir dans l'effort, donc elle essaye de vous filer un petit coup de pouce, elle se trouve en trigone chez vous, mais honnêtement, ce ne sera peut-être pas suffisant, ça va peut-être un petit peu vous prendre un peu la tête, d'autant plus que votre Cérès n'est pas forcément bien aspecté, avec la manche de faucille et les pinces de scorpion qui la surplombent et qui l'aspectent par-dessus et par-dessous, donc ce n'est pas forcément génial. Et en réalité, on vous verra avec l'envie de quitter le boulot à 15h, de rentrer à la maison sans rien dire, ou alors en disant, en prétextant que vous êtes malade, de rentrer chez vous, de mettre vos chaussons, et puis de vous blottir un petit peu bien au chaud, on n'aura pas envie aujourd'hui de bosser. Ce qui pourra vous déranger un petit peu d'ailleurs, parce que vous, c'est un petit peu votre truc, d'être capable de travailler juste, même presque pour le plaisir, mais en tout cas, quand vous faites quelque chose que vous aimez, hors de question pour vous de l'arrêter, là, même si vous aimez, ça va être un petit peu raide quand même. Pour les balances, balance victoire, un petit peu comme nos amis cancers, vous aurez votre ascendant qui se trouvera dans votre milieu du ciel, exactement comme les cancers qui avaient le leur au bon endroit également. Votre pied de balance se trouve en plein dans votre ascendant, tandis que vous serez porté par une Jupiter qui aime justement le côté balance, et le pénis de taureau qui va vous donner justement une belle énergie d'impulsion. Tout ça, justement, exagéré par la puissance de Jupiter, ça va être une belle journée en perspective. Aujourd'hui, le chef, ça sera vous. Vous allez proposer, et les autres vont disposer. Ça va être le moment de prendre des décisions, des décisions importantes, de devenir un peu leader, de dire un petit peu la direction que vous voulez que les autres prennent. Là où, par exemple, les autres signent, je crois, le signe des poissons, eux, donnaient la direction que eux-mêmes voulaient suivre, là, les balances sont capables de donner la direction pour que les autres suivent. Donc, vous serez capable de devenir un petit peu leader, un petit peu chef, un petit peu manager pour montrer le chemin et pour accompagner les gens, pour faire en sorte qu'ils aillent dans la bonne direction. Et d'ailleurs, on verra également que ça sera justement le moment pour vous de, par exemple, de signer des papiers, de vous engager sur du long terme, de passer des accords. Là, tout ce qui sera de l'ordre de l'administratif sera extrêmement intéressant, d'autant plus que votre descendant, vos plateaux de balance se trouveront justement en maison 8 pour vous, votre maison à vous, la maison qui vous plaît, puisque c'est la question des accords et de la paperasserie. Donc ça, tout ça, ça devrait aller pour justement trouver un nouvel équilibre, une nouvelle égalité. Donc, c'est le moment de passer peut-être des accords avec des personnes à droite, à gauche, ou si effectivement, vous cherchiez un travail et aviez déjà passé peut-être un entretien d'embauche, ça pourrait se solder aujourd'hui. Ou au contraire, si vous avez prévu de passer un entretien d'embauche aujourd'hui, ça sera parfait pour vous. Donc, allez-y, foncez, on vous fait confiance. Les scorpions, amis scorpions, on a une petite dépense ou une petite rentrée aujourd'hui. À la limite, je pencherai davantage pour la deuxième solution. On vous retrouve avec les cornes de bélier qui nous mettent en rapport avec les biens matériels et également avec la finance. Et on retrouve la main du glaneur qui est là en train de tendre la main un petit peu comme si vous faisiez l'aumône. Et on a la carte de mercure qui se trouve actuellement dans votre signe et qui nous parle souvent des petites rentrées d'argent, des petits aléas financiers qui peuvent être en rentrée ou en dépense pour nos proches. Alors, je ne pourrais pas certifier que ce soit une rentrée ou une dépense. En tout cas, si vous ne dépensez rien aujourd'hui, vous n'avez pas prévu d'aller le faire d'achat, à priori, vous pourriez recevoir un petit quelque chose. Parce que nous allons retrouver... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est là. Votre ascendant se trouve dans le fond du ciel du bélier. Donc, on retrouve à nouveau le bélier, les cornes du bélier. On le retrouve deux fois dans votre thème. Donc, vous allez avoir un vrai rapport à la matière, aux objets, à vraiment des choses du palpable. Et votre descendant, lui, se retrouvera en maison 3, la maison qui est justement portée à nouveau par Mercure. Donc, on a deux fois la notion de Mercure et deux fois la notion du bélier. Et en réalité, il n'est pas improbable qu'aujourd'hui, vous alliez faire ou que vous ayez envie de commencer à aller faire des petits achats, peut-être pour Noël ou d'aller faire des cadeaux pour des gens qui vous sont proches. Ou alors, on pourrait acheter des choses pour vous que l'on pourrait ensuite vous offrir. Aujourd'hui est une journée, en tout cas, favorable pour les petits échanges, les petits trocs, l'idée d'obtenir du matériel ou de l'argent. Donc, voilà, à la limite, restez chez vous. Enfermez-vous quelque part. Mettez un digicode sur votre portefeuille. Comme ça, si vous ne dépensez pas, c'est que les autres vont dépenser pour vous. Donc, ça sera plutôt un bon poids. Ensuite, les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'à mon avis, on vous a un petit peu agacé. Il y a de l'eau dans le gaz. Ça sent un peu la colère explosive. Vous êtes à deux doigts de nous exploser en travers de la gueule. Donc, on va faire attention. On va faire très, très attention. Vous avez, là, en l'occurrence, la graine germée dans votre descendant et la laine de faucille dans votre ascendant. Donc, là, la laine de faucille, elle tranche, elle coupe, elle en a marre et elle pète un peu un plomb. Et justement, la graine germée, c'est la cocotte minute qui explose. Et en plus de ça, vous êtes porté par Pluton qui donne une espèce de colère latente de cette chose qui monte. Et on se dit, mais en fait, le moment où ça va sortir, il n'y a intérêt à avoir personne parce que sinon, on ne sera plus jamais copain avec qui que ce soit autour de nous. Et effectivement, on n'est pas très loin de ça. Mais en réalité, il faut faire très attention parce que si ça n'est pas une colère qui explose aujourd'hui, ça peut être une colère qui va somatiser demain. Donc, faites très, très attention à ne pas trop prendre sur vous. La lame de faucille, c'est une lame qui peut faire mal. C'est une lame qui peut vous faire mal à vous en la manipulant, mais qui, avec la graine germée et particulièrement avec Pluton, peut effectivement montrer cette espèce de pression croissante à l'intérieur de vous qui peut, au bout d'un moment, exploser et effectivement se transformer en somatisation si ça ne sort pas correctement. Et on a peut-être la notion également d'être un peu agacé, un peu énervé, d'autant plus qu'on va retrouver en l'occurrence chez vous votre descendant qui va se retrouver en maison neuve. Donc, c'est une maison un peu piquante et votre ascendant maison neuve parce que c'est la maison du scorpion et l'ascendant qui va se retrouver chez la Vierge, dans la main du glaneur. Et quand on est en colère et qu'une notion de main apparaît, ce n'est pas génial quand même parce que là, on est quand même à deux doigts de la bagarre. Donc, on peut avoir une notion également de deal qui n'aurait pas été respecté et que ça pourrait être ça qui vous met en rogne. Vous, les Sagittaires, vous aimez bien quand les gens tiennent leurs paroles. Et là, en l'occurrence, ça pourrait ne pas être le cas, d'autant plus qu'on retrouve quand même la planète Mars, une planète de violence et de virulence qui se trouve justement en carré chez vous, tandis que Vénus qui exacerbe les passions se trouve en trigone. Donc, elle fait un excellent travail sur vous pour augmenter encore. De même que de l'autre côté, on a également le soleil, le soleil qui exacerbe tout ça, tandis que la lune en carré justement vous met un petit peu à mal émotionnellement. Donc, on pourrait avoir un joli pétage de plomb dans pas très longtemps. Donc, prenez garde et essayez peut-être de vous isoler et d'aller vous détendre dans un coin si vraiment besoin est. Pour les Capricornes, Capricornes, c'est une journée d'interrogation aujourd'hui. Et là, vous avouez que même moi, je me suis posé un petit peu des questions quand j'ai vu votre thème du jour. Il se passe beaucoup de choses très étranges chez vous en ce moment, les Capricornes. On a eu des jours passés pas forcément simples. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec dans votre ascendant les pinces de scorpion, dans votre descendant les manches de fossis et on a Cérès qui se balade un petit peu par là. Et Cérès, elle aime bien se poser des questions, elle aime bien chercher, elle aime bien essayer de trouver les meilleurs moyens d'être efficace. Et en gros, on n'est pas très loin d'un questionnement sur la méthodologie, comment on s'y prend, comment on fait. Il y a une espèce de... C'est un petit peu un point d'interrogation. D'ailleurs, Cérès ressemble un peu un point d'interrogation. Et avec les pinces de scorpion, on a vraiment cette idée de peut-être mettre un petit peu les gens à l'écart. On n'a pas forcément envie de discuter, on a vraiment envie de se poser dans un coin, de s'asseoir et de se dire bon, ok, c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Et vraiment de se poser les bonnes questions. On n'a pas forcément envie... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas forcément envie. Évidemment, on a toujours envie de trouver les réponses. Mais on va dire que là, ce qui est important, ce n'est pas tant de trouver les réponses, c'est vraiment d'arriver Donc, n'hésitez pas à y aller. Mais du coup, vous vous posez pas mal de questions. On va retrouver votre ascendant qui va se balader du côté de la queue de poisson et votre descendant en maison 6. Il y a une notion de fin, il y a une notion de quelque chose qui se termine. Donc, par exemple, si vous êtes en CDD, votre boulot va se terminer bientôt et du coup, vous vous demandez bon, qu'est-ce que je vais faire après ? Et finalement, vous allez peut-être préférer que les autres décident pour vous. Vous n'allez pas être en mesure aujourd'hui de mener une action par vous-même et vous allez vraiment avoir envie de vous asseoir quelque part et de vous détendre un petit peu et puis de simplement laisser couler le flot de vos pensées, du mental qui se bagarre un petit peu avec votre cœur. C'est un peu la raison contre les sentiments. Laissez ça faire. N'essayez pas de trouver de réponse aujourd'hui. Laissez les autres faire cette démarche pour vous et vous tâchez simplement de vous laisser porter. Ça vous fera du bien surtout après les derniers jours passés qui n'étaient pas forcément des plus sympas et des plus évidents. Pour les versos, pour les versos, alors, on peut avoir également une petite remise en question mais rien à voir avec celle des capricornes. Ça serait pas mal les amis versos de revoir un peu votre mode d'alimentation, votre mode alimentaire, la manière dont vous vous nourrissez. Parce que là, il y a un petit quelque chose. On a quand même Saturne qui révise, qui analyse, qui essaye de regarder les choses avec... Vous savez, c'est un petit peu dans le domaine de l'alimentaire, c'est un peu le nutritionniste. Et là, qui se trouve justement avec l'épi de blé au-dessus, c'est-à-dire c'est la nourriture, c'est les choses qu'on va consommer. Et en dessous, la carapace de ce carabée qui nous parle de revenir à ce qui est bon, à ce qui est écologique, à ce qui est bio, à ce qui est naturel, à ce qui est essentiel pour notre corps. Donc, il y a peut-être encore un petit truc, un petit travail à faire à ce niveau-là au niveau de votre alimentation où tout n'est peut-être pas entièrement, entièrement réglé. D'autant plus qu'on a Uranus qui vous tire un peu dans les pattes et on a votre ascendant qui se trouve dans la toison de bélier. La toison de bélier, c'est également la manière de se nourrir. C'est-à-dire que la toison de bélier, la notion, c'est l'échange. Alors, ça peut être échange, partage, mais c'est aussi tout ce que l'on ingère et dont on va se débarrasser ensuite. Donc, c'est la notion également de digestion. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre digestion à revoir ou alors des petits problèmes de ventre qui vont vous obliger à faire un régime léger ou alors à vous passer de gluten ou de lactose ou autre, de tout ce qui peut être un petit peu allergène. D'autant plus qu'on va retrouver votre descendant en maison 5. Et la maison 5 qui est mise en lumière ici, la maison 5, c'est la manière dont on se fait plaisir. C'est les petites joies, donc ça peut être la bouffe, c'est les repas en famille, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir sur votre manière de prendre votre plaisir sainement. Après, n'oublions pas que tout ce que l'on dit dans un thème peut être considéré comme purement mécanique, c'est-à-dire factuel, concret, là en l'occurrence la bouffe, mais également de manière symbolique. Peut-être que vous avez des choses à revoir dans votre vie sur votre manière d'être nourri par ce que vous faites, par les gens qui sont autour de vous, par vos activités. Il y a peut-être des choses que vous pensiez être bonnes pour vous et qui étaient nourrissantes et au final, ce n'est pas si bon que ça. C'est un petit peu l'effet café au lait comme le dit parfois William Berton dans le langage de couleur où on dit le café au lait et on se dit ah bah tiens, le café, ce n'est déjà pas bon mais on va rajouter un petit peu de lait parce qu'on se dit ça adoucit mais c'est encore pire. Donc, regardez dans votre vie où se trouve votre café au lait, où se trouve finalement ces mauvaises choses qui ne sont pas du tout bonnes pour votre santé et qu'il faut peut-être changer d'un point de vue effectivement mécanique, c'est-à-dire purement alimentaire ou d'un point de vue plus symbolique, c'est-à-dire dans les actions que vous menez. Voilà, jeunes gens, c'était l'Originoscope pour le 5 décembre 2017 et je voulais donner une bonne nouvelle puisque ça y est, la quatrième édition du livre de l'Oracle des Origines est enfin disponible sur le site. Alors, je le rappelle, c'est un e-book. Il a pris pas mal de pages. Il a pris une cinquantaine de pages dans la tronche entre l'édition suivante et celle-là parce qu'il y a eu des petits changements, des améliorations, il y a eu des mots-clés qui ont été rajoutés, des nouvelles significations qui sont apparues et entre autres, dedans se trouve je crois une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de pages sur justement sur l'Originoscope, comment faire un Originoscope, comment ça fonctionne, comment on peut travailler avec. Donc, vous pouvez vous procurer l'ouvrage si vous avez déjà le jeu. Si vous ne l'avez pas, ça ne va peut-être pas vous servir énormément mais ça peut être intéressant si vous aimeriez apprendre à faire par exemple un thème astral parce que ça va être très proche. On peut regarder des choses assez similaires mais en tout cas, si vous avez le jeu, c'est évidemment un incontournable et pour les personnes, alors ça, notion très importante, si vous avez déjà le jeu, pardon, si vous avez déjà pris le livre auparavant, évidemment, ne rachetez pas le livre. Vous avez dans l'espace formation, dans votre espace, dans votre profil, vous avez la possibilité de re-télécharger le livre et vous avez évidemment la dernière version. Les personnes qui achètent le livre auront toujours, toujours la mise à jour. Ça, c'est un deal de départ sur le site, c'est bien marqué que les personnes qui prennent le livre auront toujours les mises à jour qui seront présentes. Donc, voilà, je tiens parole évidemment. Donc, vous pouvez télécharger la nouvelle version et commencer à vous faire vos originoscopes à vous. Ben voilà, c'était tout. Moi, je vous donne rendez-vous en tout cas demain pour de nouvelles aventures comme le dit Tintin. Et puis, en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.